Yo what's good ? C'est ton gars BZBOY a.k.a. BNGZ à l'ancienne mon pote Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube pour toi une vidéo Qui te parlera du tournoi 1v1 BZBOY Les gars le tournoi 1v1 comme on l'attendait tous les gars Franchement ça y est le jour J c'est aujourd'hui c'est ce soir les gars Rendez-vous 18h en live Tout le monde en noir avec une paire de chaussures rouges les gars Très important on entoure tous le terrain Un match d'ouverture fanatique contre Sena a.k.imagine Ça va être du lourd ça va être lit as fuck Ça va être lit On attendait tous ces tournois les gars franchement moi je suis super excité Dans cette vidéo les gars Avant de commencer à crier comme un fou parce que c'est franchement Je tiens plus Dans cette vidéo les gars on va parler du règlement ok Alors en ce qui concerne le règlement Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui parlent du riche Les gars vous inquiétez pas On va parler du riche Donc on va parler déjà de la première règle La première règle du tournoi Première règle Si c'est que tu commences le match et que tu t'es fait kick le match A cause de ta connexion Tu perds le match tout simplement Donc arrangez-vous d'avoir une bonne connexion quand vous avez un match Quitter les parties Arrêtez de regarder les streams les gars Donc quand vous avez un match Essayez d'au moins finir le match Parce que personne ne peut rien faire C'est que vous n'avez pas une bonne connexion Donc ouais ça c'est la règle de la connexion Je tenais en mettre une Donc voilà La deuxième règle les gars La deuxième règle Si c'est que le match Enfin tu sais que ta match et que t'es pas là Bah tu perds pas forfait Tout simplement comme Voilà comme Tu prends tout champion là et tout Faut être présent Pendant ton game C'est que t'as un match et que t'es pas là Bah tu perds le game par forfait Tout simplement La troisième règle La troisième règle La règle de la note les gars Si c'est que t'as une note de démoin Pendant le match Et que tu te fais kick Bah tu perds le match ma gueule Tout simplement Tu perds le match Si c'est que t'as une note de démoin Et que tu te fais kick Donc à toi de gérer ta note gros A toi de gérer ta note Pour pouvoir finir le match Tout simplement Ensuite la quatrième La quatrième règle du tournoi La règle des par cartes Vous n'avez pas le droit De mettre des cartes Ok Vous n'avez pas le droit De mettre des cartes Pendant le match C'est normal C'est logique Tu vas pas faire D'un vème et mettre des cartes Donc c'est interdit Interdit de jouer avec des cartes La cinquième règle Si vous avez 6 fautes Dans un match Vous perdez le match Tout simplement Ok Donc si dans le match Vous avez fait 6 fautes Fin du match Vainqueur à celui Qui n'a pas les 6 fautes Et puis On arrête le match Tout simplement Donc arrangez-vous Gérez vos fautes Honnêtement Gérez vos fautes Et normalement Tout ira bien Et enfin La dernière règle Les gars La dernière règle du tournoi La règle du rich Ok Il y en a plein Il y en a beaucoup Beaucoup d'entre vous Qui m'ont dit Ouais mais pas des rich Comme il y en a Qui m'ont dit Ouais mais les rich Ok C'était franchement C'était franchement Partagé Franchement c'était partagé C'était difficile pour moi Les gars Faut que vous sachiez Que ça a été difficile Pour moi De mettre ces règles En place Et cette règle Elle est grave Complexe Donc j'espère que vous allez bien écouter Ce que je dis Je vais essayer d'articuler Comme il faut Donc les gars Dans le tournoi En ce qui concerne Les phases finales Ok En ce qui concerne Les phases finales Faut savoir que Déjà dans le tournoi La règle c'est On a le droit de rich Je m'explique Pourquoi on a le droit de rich Ce que je veux pas C'est que Il y a des gars qui viennent Ils drippent sur place Ils drippent sur place Et le match il va être chiant Franchement ça va me faner De regarder des gars Qui drippent sur place Qui drippent sur place Et au final ils marquent pas Je veux dire Je dis pas que tout le monde drippent comme ça Ok Je suis pas en train de regarder quelqu'un Personnellement Donc je veux pas Qu'il y ait des gars Qui viennent juste pour mover Et au final ils briquent Tu vois ça veut dire C'est pas intéressant Franchement c'est pas intéressant Faut que le gars En face puisse le stopper Tout simplement Plus en moins On va dire Faut que le gars Aie au moins le moyen De le stopper On va dire ok Donc les gars On a le droit de rich Écoutez On a le droit de rich Certes Mais la règle c'est ça On a le droit de rich Et tu as le droit de rich En face de poule Tant que tu n'as pas Fait deux fautes Sur interception En face de poule Donc il est interdit De rich Et à partir du moment Où tu as fait deux fautes Sur interception Les gars Je dis bien Je précise Sur interception Si tu fais des fautes Sur contre C'est pas grave Mais deux fautes Sur interception Tu peux plus rich Pendant toute la game Au moins là C'est clair C'est net Ceux qui veulent rich Ils peuvent rich Mais vous faites attention Quand vous rich C'est que vous faites Deux fautes Sur interception Il est interdit De rich Après avoir fait Deux fautes Sur interception C'est que tu le fais Tout simplement C'est vainqueur C'est vainqueur A ton adversaire Tout simplement Ça ça concerne Les phases de poule Ok Je répète Tu as le droit de rich Tant que tu ne fais pas Les deux fautes Sur interception Si tu fais deux fautes Sur interception Fin du rich Tu essaies de défendre Comme tu peux Mais sans appuyer Carré Les gars Je tiens à préciser Richer ça veut dire A plus carré Essayer d'intercepter Ok Donc En phase finale C'est pas deux fautes Sur interception Mais une faute Sur interception Les gars Donc En phase finale A partir des phases finale J'estime que Voilà Il y a des gars Qui savent un minimum Qui savent un minimum Défendre Et des gars Qui savent un minimum Attaquer Ok Donc Je répète la règle Parce que je sais Qu'elle est assez complexe La règle C'est simple Vous avez le droit De richer Mais à partir du moment Où vous faites Deux fautes Sur interception Il est strictement Interdit de richer Jusqu'à la fin De la game Ok Et ça ça concerne Les phases de poule Et en phase finale C'est une faute Sur interception Si vous faites Une faute Sur interception Vous n'avez plus Le droit de richer Jusqu'à la fin Du match Ok Si vous richiez Si vous faites Une interception Alors que vous avez fait Une faute Sur interception C'est fin du match Et puis Vainqueur Vainqueur A l'adversaire Tout simplement Ok Donc j'espère que J'ai été assez clair J'espère que vous avez Respecté les règles Moi je vous dis A tout à l'heure Pendant le tournoi Les gars N'oubliez pas Tout le monde S'habille en noir Rejoignez mon parc A partir du moment Où je lance le live Les principales concernées Sont Fanatiques Contre C'est un match d'ouverture Il y a 4 match Ce soir Ouais Je pense que Chaque Chaque week-end Enfin Il y aura des matchs Chaque soir Mais il y aura que 4 matchs Chaque soir Mais le week-end Il y aura des matchs L'après-midi Et le soir Ok Donc de toute façon Vous serez au courant de tout Les matchs seront rediffusés Sur Youtube Les gars Ne vous inquiétez pas Moi je te dis à la prochaine Si c'est que tu es nouveau N'hésite pas à t'abonner Les gars On est bientôt 4000 Sur ma chaîne Franchement Big up à vous N'hésite pas à liker la vidéo Comment Dis moi ce que vous en pensez Des règles Les gars Si c'est qu'on doit modifier Quelque chose ou pas J'espère que La règle du reach Ne va pas trop Comment Ne va pas Sous les certains Moi je pense que c'est Équitable pour tout le monde C'est ce que j'ai essayé de faire Et je pense que c'est équitable Pour tout le monde Donc moi je te dis à la prochaine Mon pote N'hésite pas à liker Et comme je te disais Comment I'm out Peace out Man